Et puis, é, é, le vent, le roi des rois, je chanterais pas que c'était ça. Je dirais souriante, déterminée, spontanée. Simple, minimaliste, classe, avec une toute petite touche de sophistication. On reste simple, simple. Voilà, fidèle à sa personnalité. Est-ce qu'il y a un look idéal ? Voilà l'église. L'essentiel, c'est juste de, quand vous vous habillez, demandez au Seigneur, qu'est-ce qui te glorifie ? Donc, évidemment, de façon décente, etc. Mais j'ai envie de dire, pour aller à l'église, comme dans la vie de tous les jours, glorifions le Seigneur dans notre look vestimentaire. Je suis devenue modèle par hasard. Franchement, je voulais pas être mannequin. J'ai été repérée sur Bordeaux. A l'époque, je vivais par une Algérie de la marque L'Oréal. Elle m'a proposé de participer à une campagne de cheveux pour les Antilles. Donc, j'ai participé à la campagne, suite à la campagne, j'ai eu pas mal de retours. J'en faisais au début en loisir pendant même 3-4 ans. Et après, quand je suis arrivée sur Paris en 2013, j'en faisais toujours en loisir. Et en 2015, j'ai décidé de me lancer à plein temps. Comme je viens de le dire, en fait, ce qui m'a donné envie de faire ce métier, je pense que c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu. Parce que j'ai jamais voulu être mannequin. Moi, j'étais dans le sport, j'avais envie d'exceller dans le sport de haut niveau. Mais j'avais une voix interne en moi qui me disait, malgré tous les obstacles, et c'était le Saint-Esprit, à l'époque, j'étais pas chrétienne, donc je n'ai pas su discerner. Mais c'était, tu as quelque chose à faire dans ce milieu, ma fille, lance-toi à yeux, il y a quelque chose à faire. Et aujourd'hui, je veux comprendre qu'effectivement, c'était le Seigneur. J'avais cette assurance, pourtant je ne le connaissais pas. Donc, c'est le Saint-Esprit. Alors, je n'ai pas un mannequin en particulier qui m'inspire, honnêtement. Mais on va dire qu'il y en a deux que j'apprécie. Maria Borges, pourquoi ? Parce que son histoire est tout simplement inspirante. Elle a perdu sa mère très tôt, elle est d'origine angolaise. Je crois qu'elle avait 13 ans qu'elle a perdu sa mère. Et du coup, à 17 ans, elle a décidé de faire du mannequinat pour aider sa famille. Aujourd'hui, elle est reconnue mondialement. Et il y a aussi Chanel Imane. Pourquoi Chanel Imane ? Parce que c'est l'une des rares mannequins qui a une famille, donc qui est mariée, qui a deux enfants, qui est jeune. Et je trouve que c'est magnifique parce qu'elle représente en fait l'image de la femme qui peut être mannequin, mariée, avoir des enfants et assumée partout. On va commencer par le négatif. Donc, le négatif, j'ai eu droit à tout. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit, moi j'ai commencé le mannequinat avant d'être chrétienne. Donc, c'est par le mannequinat que le Seigneur s'est révélé à moi. Et du coup, forcément, les gens s'attendaient naturellement dans l'église qu'après le mannequinat, après mon baptême, j'allais arrêter le mannequinat. Et quand ils ont dit qu'en fait que je continuais, donc j'ai eu droit à tout. J'ai eu droit, oh ça c'est un métier de Satan, on ne peut pas être mannequin et chrétienne. Heureusement, il y a quand même du positif. Donc, il y a plusieurs frères et soeurs en crise qui sont venues me voir et qui m'ont dit que je les inspirais. Et que c'était beau avoir en fait une femme, donc mannequin, chrétienne et que ça changeait en fait la vision qu'il y a dans l'église. Donc voilà, j'ai eu des petits encouragements comme ça. Et surtout aussi, il y a plein de personnes qui m'ont dit que leur vision de la mode a changé. Et quand ils ont vu les valeurs que je véhiculais, ils ont vu qu'on pouvait être mannequin, chrétienne et consacrée à Christ. Que demande le peuple ? Alors, les valeurs que je veux diffuser par mon métier, c'est déjà en fait changer le regard de la femme. Que ce soit pour l'église comme pour le monde. C'est-à-dire que souvent, une femme, on pense qu'elle s'arrête à un objet. Surtout dans l'univers de la mode, c'est soit belle mais tais-toi. Non, non, non. Moi, ce que je veux changer, c'est soit belle mais ouvre-la. Sois belle mais exprime-toi. Sois belle mais montre-nous ce que le Seigneur a mis en toi au-delà de la beauté. Et utilise ta beauté pour l'exprimer. Donc ça, c'est valable autant pour le monde que pour l'église. Et aussi pour le monde, j'aimerais vraiment apporter les valeurs chrétiennes clairement dans l'industrie de la mode. Et surtout aussi, au travers de la mode, je veux montrer aux femmes qu'elles doivent s'accepter comme elles sont. Peu importe leur morphologie, etc. Parce que j'ai quand même galéré pour réussir à rentrer en agence. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que aimez-vous comme vous êtes. Peu importe ma morphologie. Je ne suis pas aussi mince qu'ils aimeraient dans l'industrie. Mais ce n'est pas grave. Le Seigneur a mis des choses en moi qu'il faut que j'exprime au travers de ce métier. Et c'est le message que je veux faire passer à toutes les femmes qui exercent dans l'industrie. C'est be yourself. Peu importe comment vous êtes. Si vous êtes photogénique, si vous avez du charisme, persévérez. C'est vous qui allez changer les choses. Et dans l'église, bien sûr, ouvrir leur esprit. Montrer que non, on est appelé en fait à être placé partout. Y compris dans les métiers artistiques. Surtout à la fin des temps. Le Seigneur a besoin qu'on soit partout. So, voilà. Ah oui, oui, oui. J'en ai deux. Donc la première, je ne sais pas si ça m'a desservi honnêtement. Parce que pour vous dire la vérité, je ne suis pas forcément persécutée de ce côté. En tout cas pour le moment. Et gloire à Dieu. Mais il y a, juste après mon baptême, j'avais eu un casting. Il y avait une question où c'était de raconter une anecdote. En gros, dire qu'est-ce qui a changé notre vie. Bien évidemment, j'ai prôné Jésus, le roi des rois. C'est quand même lui qui est mon alpha, qui est mon oméga et qui a tout changé. Et j'ai senti, je ne pourrais pas dire que ça m'a desservi. Mais j'ai senti que ça avait impacté. Mais ça m'a en même temps dérangé les directeurs de casting du genre. Ok, si on l'apprend pour ce job, elle va nous parler de Jésus, etc. Mais écoutez, moi j'ai prôné l'évangile. Donc ça m'a servi, je dirais. J'ai envie de dire que dans les deux cas, ça ne m'a pas desservi. Ça m'a servi parce que j'ai quand même prôné Jésus. Et c'est tout ce qui m'intéresse, que je sois prise ou pas pour les jobs. T'as capté ou pas ? Alors oui, je suis en couple, je suis fiancée. Alors comment nous on gère ça ? Franchement, c'est hyper facile avec mon fiancé. Pourquoi ? Parce que tous les deux, on a appelé dans la même industrie. Il est photographe, je suis mannequin. On a la même vision de la mode. C'est-à-dire qu'il n'a pas de problème. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent être appelées dans la mode et qui peuvent, on peut être en désaccord au niveau, enfin, de la manière dont je veux être mise en avant, comment Dieu veut m'utiliser par rapport au corps, etc. Lui, il n'a pas de problème. On pense pareillement. On a la même vision. Et en général, il faut comprendre que quand je reçois des projets, je lui en parle automatiquement. Je lui demande son ressenti, il me dit. Et souvent, en fait, l'esprit nous convainc. Donc, je ne prends jamais la décision seule de participer à un job. Je passe toujours par lui. Du coup, ça se passe plutôt très, 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 très bien. Parce qu'on se comprend, il faut se comprendre avec la personne avec qui vous êtes les jeunes. C'est trop, trop important. Ayez la même vision, allez dans la même direction. Il faut être équilibré. Voilà, il faut être équilibré. La parole n'interdit pas à un moment le maquillage. Si vous lisez l'histoire de Esther, je vous invite à lire l'histoire de Esther, vous allez voir qu'elle a été préparée justement autant intérieurement qu'autant physiquement. Quand elle a été dans le harem avec les autres femmes, elle mettait de l'huile de mire. C'est une manière de dire qu'en fait, elle prenait soin de son visage. Donc, le Seigneur n'a rien contre le maquillage. Maintenant, où je mets un disclaimer, c'est que le maquillage ne doit pas passer avant Dieu. Et le maquillage ne doit pas être pour toi quelque chose, en fait... Il ne faut pas que tu complexes, en fait, de ce que tu es au naturel. Voilà. Mais sinon, en vrai, ce n'est pas incompatible avec la foi. Au contraire, le Seigneur te demande de prendre soin de toi. Et puis, on est quand même... Et puis, attendez, les gars. On est quand même le temple du Saint-Esprit, juste comme ça. Donc, le temple du Saint-Esprit, c'est-à-dire que tu dois prendre soin de toi autant intérieurement qu'extérieurement. Donc, extérieurement, tu dois briller. Et si le maquillage existe, c'est pour t'embellir. Voilà, utilise le maquillage pour t'embellir et non pas pour te transformer. Ok? Alors, ce que vous pouvez retrouver, donc, à partir, donc, de mes réseaux sociaux, donc, sur Instagram, j'ai deux comptes. La Babs, la Babs citation. Donc, la Babs, c'est mon compte, on va dire, professionnel où je partage tout ce qui concerne la mode, la beauté. Donc, c'est vraiment mes photos de mannequins. Mais, bien évidemment, j'associe toujours, comme je vous ai dit, j'utilise vraiment le mannequinat pour aussi évangéliser, ce don pour évangéliser. Donc, vous allez toujours voir des petites exhortations sous mes photos et vous allez voir toujours des stories où je prône l'évangile clairement. Ensuite, vous avez la Babs citation. La Babs citation, c'est mon autre compte Instagram où là, justement, c'est 100% chrétien. La cible est beaucoup plus chrétienne et où c'est des exhortations basées sur la parole de Dieu. C'est des enseignements basés sur la parole de Dieu. Voilà, bref, c'est beaucoup plus le côté spirituel. You know, t'as capté? Et ensuite, j'ai ma chaîne YouTube. Donc, ma chaîne YouTube, donc, la Babs aussi, qui est répartie, justement, on va dire, en quatre angles. Donc, il y a l'angle beauté-mode pour le mannequinat. Il y a l'angle entreprendre, parce que ceux qui ne savent pas, c'est que je suis aussi directrice-présidente d'une association qui s'appelle Aïka. Il y a l'angle foi-culture, donc, où je prêche la parole de Dieu, où je parle de culture, tout simplement. Et l'angle voyage, parce que j'ai eu la grâce de pas mal voyager depuis petite et aussi par le mannequinat et je partage. Et finalement, ces quatre angles font Cindy. Ça me représente. Alors, les réseaux sociaux me servent, clairement, parce que je trouve que, déjà, Internet est un moyen, tout simplement, énorme pour pouvoir gagner les âmes, en fait. C'est-à-dire qu'une vidéo peut tourner dans le monde entier. Donc, voilà, c'est juste un puissant outil et ça me permet, clairement, de gagner un maximum d'âmes. Alors, je trouve que, justement, en tant que chrétien, notre mission étant de faire des disciples, il faut absolument être présent sur les réseaux sociaux mais, attention, pour prôner les valeurs de Christ. Si c'est pas pour prôner les valeurs de Christ, ce n'est pas la peine. Donc, voilà, c'est ça. Je viens tout simplement avec un nouveau système de pensée, avec un contenu différent. Et puis, « Élevons le roi des rois ». Je chante très mal, mais c'est pas grave. Dieu ne donne pas tous les dons. Le premier conseil que je donnerais déjà, c'est d'aller consulter le Seigneur. Pour ceux qui sont chrétiens en crise, c'est-à-dire, aller demander au Seigneur s'il vous appelle pour être sur les réseaux sociaux parce que, comme je l'ai dit, c'est un monde qui est quand même très dangereux. Et puis, vous savez, le monde nous vend, en fait, je ne sais pas, une vision qui n'est pas réelle du monde. C'est-à-dire que, si on n'a pas confiance en soi, c'est juste pas possible. On ne va pas tenir. Donc, vraiment, c'est qui est-ce que je suis ? Savoir qui est-ce que vous êtes avant d'aller sur les réseaux sociaux et surtout, faites-le pour Dieu. Ne le faites pas pour les hommes parce que vous allez être déçus. Parce que souvent, on voit certains youtubeurs qui sont connus mondialement, certains youtubeurs qui ont énormément d'abonnements, énormément de vues. Mais qu'est-ce que Dieu dit ? Le conseil, le plus grand conseil que je peux vous donner, c'est rechercher à être un influenceur selon Dieu et non pas un influenceur selon le monde. Et un autre conseil aussi, c'est que ça nécessite du boulot. Souvent, les gens, ils pensent qu'on est sur les réseaux sociaux et puis qu'on ne fait rien et tout. Beaucoup de discipline, beaucoup de rigueur et beaucoup de persévérance parce que justement, comme je vous ai dit, vous allez être jugé sur les réseaux sociaux. Donc, il faut savoir qui tu es. Et de deux, c'est un travail, c'est un vrai travail. Donc, sois rigoureux, sois discipliné et lance-toi si le Seigneur t'appelle. Et le best conseil pour la fin, be yourself, be authentique. Sois toi, s'il te plaît. Sois toi. N'essaie pas de plaire à quelqu'un. Sois toi. N'essaie pas de faire comme tout le monde. Sois toi. Si tu es sérieux, sois sérieux. Si tu es drôle, sois drôle. Si tu es calme, sois calme. Be yourself. Alors, mes projets professionnels à court terme, c'est tout simplement de continuer de développer mes différentes plateformes. Donc, à savoir mes deux comptes Instagram, ma chaîne YouTube. C'est vraiment de gagner en visibilité. Donc, d'abord, sur les réseaux sociaux, etc. Ensuite, à moyen terme, ça serait donc de commencer à vous rencontrer et de venir à votre rencontre. C'est-à-dire de vraiment organiser des événements, de mettre en place des ateliers pour aider justement les femmes, les personnes, les adolescents à rentrer dans leur destinée pour donner des conseils, pour parler de la foi, parler de la mode, etc. Donc, faire des événements, on va dire. Et sur le long terme, ça serait clairement, je ne peux pas en dire plus, mais déboucher vers carrément une vraie structure, en fait, une entreprise, en fait, qui aidera tout simplement les personnes, en fait, qui aidera, je ne vais pas en dire plus, mais le but ultime, bien sûr, faire des nations, des disciplines. Alors, je me définis, franchement, les deux. C'est-à-dire, je me définis comme une mannequin chrétienne parce que, quoi qu'on dise, comme j'ai eu à le dire, Dieu s'est servi du mannequinat pour se révéler à moi. Donc, je suis mannequin avant d'être chrétienne parce qu'il est passé par le mannequinat. Je me définis comme les deux. Donc, j'ai commencé d'abord en étant mannequin chrétienne et maintenant, aujourd'hui, je suis une chrétienne qui fait du mannequinat. Voilà, je suis les deux. « Be yourself », je pense que je le redirai toujours. Crois en toi et puis, n'écoute pas ce que les hommes disent de toi. Non, non, non. Écoute pas ce que tes amis disent de toi. Non, non, non. Tu es une personne unique, magnifique, extraordinaire, merveilleuse. Tu es appelée à faire des grandes choses. Alors, va rechercher la face de Dieu et puis, travaille avec lui. Tu as été appelée pour un temps comme celui-ci, pour impacter ta génération malgré la réalité des coronavirus ou quoi, malgré que tu sois adolescent. Tu as une différence à faire que personne ne méprise ta jeunesse mais surtout, cherche la face du Seigneur d'abord et puis brise, shine. Bye ! Mouah ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada